Nous ne sommes pas aux Nations Unies et pourtant c'est tout comme. Pour la première fois dans la région Grand Est, une modélisation des Nations Unies s'est tenue à Chaumont pendant trois jours. L'objectif, réunir des jeunes de tout horizon pour s'initier aux négociations internationales. L'année dernière, pour la première fois, notre lycée, il y a eu une délégation qui est partie en Slovaquie, donc à Gilina, pour faire un moon. Et on a tellement aimé qu'on s'est dit que ce sera parfait à Chaumont parce que notre lycée, il est ouvert à l'international. Et on s'est dit que Chaumont, c'est la ville parfaite. En plus, on a des beaux locaux. Et puis les personnes sont accueillantes pour un projet comme ça et c'est super. Au total, près de 100 élèves ont répondu présents, dont certains viennent de Pologne, d'Azerbaïdjan, de République tchèque ou encore du Maroc. Répartis en deux commissions de 45 personnes, ils ont simulé deux séances. Le premier comité a débattu en anglais sur le rôle de l'éducation des femmes dans le développement des pays. Le second, en français, sur la question d'une production et d'une consommation plus responsable. La discussion qui nous semblait intéressante pour mettre directement dans la résolution, ce serait une étude pour savoir à quel point, à certains endroits, les trains seraient plus avantageux que les bateaux. Chaque élève a pu se préparer en amont de l'événement pour représenter au mieux le pays qui lui était attribué. J'ai fait notamment beaucoup de recherches sur Internet, beaucoup de recherches sur les récentes décisions qu'a prises le Royaume-Uni sur le thème abordé. Et justement, ça m'a fait aussi apprendre beaucoup de choses sur le Royaume-Uni et beaucoup de choses sur comment les États font pour faire en sorte que certaines lois soient adoptées, en particulier dans le cas du Royaume-Uni où c'est une monarchie parlementaire, et que ça marche un peu différemment qu'en France. Après deux journées de débats, il était temps pour les deux comités d'écrire la résolution. Pour la commission en français, c'est la Corée du Sud qui l'a rédigée et le Royaume-Uni était co-auteur. Il y a notamment aussi un point sur l'éthique, les conditions de travail des personnes, et aussi par rapport aux taxes, des émissions de CO2, etc., les pays qui produisent plus et qui utilisent plus le plastique à usage unique. Et aussi, il y a eu la création d'un fonds international pour réguler et produire plus de matières écoresponsables. A l'issue de ces trois jours, l'association Show Moon tire un bilan très positif de cette première édition et espère devenir la ville de référence des Moon dans la région Grand-Est. Un deuxième Moon est d'ores et déjà envisagé pour l'année prochaine. La séance est sous-tendue. Sous-titrage Société Radio-Canada